Quand on passe au plastique biodégradable qui est démontré mondialement comme étant compatible avec l'alimentation, le problème est réglé tout de suite. Pour vous cela est acceptable ? C'est acceptable, tout de suite. Laissez-moi finir. Nous sommes sur ce plateau, nous sommes des pères de famille. Quand quelqu'un prend de ses économies pour créer une entreprise, pour embaucher d'autres Ivoiriens, il accompagne son pays. Nous sommes dans la Côte d'Ivoire qui va vers l'an demi, la Côte d'Ivoire émergente. Nous avons, je me souviens très bien de l'appel du chef de l'État, depuis que nous étions étudiants, qui nous a appelés non seulement à investir, d'être dans le privé et à investir un jour dans notre pays. Nous avons, ce même appel a été retranscrit dans son programme de campagne. Des jeunes Ivoiriens ont accepté, des cadres Ivoiriens ont compris ce message, eux qui ont investi. Et puis, quelques temps après, parce qu'un décret, moi quand je le regarde, que je le compare aux autres pays, il y a que c'est l'article premier qui envoie tous ces problèmes-là. Comme vous le dites si bien, on est tous d'accord pour la santé de nos populations. Nous avons des enfants. Quand un chef d'entreprise crée une entreprise pour se faire des retours sur investissement, c'est pour le bien-être de ses enfants et de sa famille. Il y a sa famille élargée. Donc je vais dire que la reconversion n'est pas possible en changeant de type de matière primaire. La reconversion, dans notre sens, c'est d'autoriser pur et simplement qu'on utilise les sachets de type biodégradable. Ça arrête tout de suite le problème. Excusez-moi M. Bakajou, M. Koune dit toujours, mais comment le Maroc, le Mali, le Cameroun, le Rwanda, comment est-ce qu'ils procèdent ces pays-là jusqu'au Ghana ? Bien entendu. C'est un problème et c'est ce que je dis. Il ne faudrait pas qu'on dise que les caniveaux sont bouchés. Mais comment on en est arrivé là ? Non, ce n'est pas la question que je pose. La question est celle-là. Comment le Maroc, le Mali, le Cameroun, le Rwanda, par exemple ? Ces pays-là ont mis en avant, on va dire, la sensibilisation et l'éducation des populations pour avoir un comportement civique. C'est très simple. Au Ghana, au Maroc, partout, c'est comme ça. Vous ne verrez jamais un Marocain finir de trancher sa soif avec un bidon ou bien un sachet et puis le jeter dans la rue. Vous ne le verrez nulle part. Il y a un problème fondamental. Et nous l'avons dit, on a été les premiers dès que ce décret est sorti. Nous sommes rapprochés du... On a fait un point de presse, nous sommes rapprochés du gouvernement pour dire que nous voulons vous accompagner dans l'effort de sensibilisation des populations, d'offres de poubelles adéquates pour le ramassage. Parce que tout réside en cela. Vous avez fait des propositions. Nous avons fait des propositions. J'ai ici un protocole. Dans la troisième partie de notre émission, nous reviendrons sur ces propositions-là. Je voulais vraiment réagir sur un point qu'il a souligné. Quand vous l'avez demandé, comment c'est fait ailleurs, il a souligné qu'il y a l'utilisation des sachets biodégradables. Je voulais toujours revenir sur le décret. Collons-nous au décret. Est-ce que depuis le 22 mars, qu'il est dit que les entreprises ont six mois, n'est-ce pas, pour mettre en application les dispositions de ce décret, il peut nous dire quelles sont les démarches qu'il a eu à faire juste dans le sens d'appliquer ce décret. Très bien. De dire, je termine, de dire que moi, je produis par exemple, je dis quoi, 20 000 sachets plastiques par jour. Comme dans le décret, il est mis à l'article 7 que je peux demander une autorisation préalable pour importer du sachet plastique biodégradable. Je fais ma provision sur un an et je fais une demande. Est-ce que, M. Foufana, il n'y a pas là dans le décret une ouverture pour permettre à M. de continuer de travailler le temps qu'il pose d'autres problèmes qui sont des problèmes réels à son entreprise que nous avons le droit, le devoir, pardon, de prendre en compte dans le traitement de cette question ? C'est ce que je voulais dire. Dans le décret, il y a la possibilité qu'ils disent j'utilise 100 000 sachets plastiques par un. Je fais une autorisation. Je demande une autorisation préalable pour qu'on m'accorde. C'est prévu dans le décret. Très bien. Je voudrais vous laisser répondre à ces questions. Tour à tout. A commencer par M. Yavou. Alors, moi, vous voyez, quand j'écoute, souvent je suis sidéré. Vous savez, M. Lassiné, ce décret en lui-même, et lorsqu'on écoute les responsables avec qui on a fait des réunions, les différents ministères, les définitions ne sont pas claires. Quand on dit on va au biodégradable, qu'est-ce qu'on n'entend par biodégradable ? C'est ça qui choque et qui pose problème également. Vous êtes en train de dire que même le biodégradable, on ne sait pas ce que c'est ? Au sens du ministre de l'Environnement, le biodégradable, ce sont les sachets à base de pâte de bois, c'est-à-dire le papier craft. J'étais aux réunions. Voilà le choix pour notre pays. Mais pour vous, c'est quoi le biodégradable ? Le biodégradable, c'est l'ensemble et des plastiques additionnés qui sont fragmentables et des plastiques de nouvelle génération qui sont bio-ressources. Et je suis convaincu que vous et le ministre, vous avez la même définition. Je ne suis pas convaincu que vous avez la même définition en réel. Mais c'est ce qui pose problème parce qu'on ne comprend pas dans un pays comme le nôtre que les producteurs ici, en Côte d'Ivoire et à Abidjan, fabriquent déjà, produisent du biodégradable, l'exportent à l'étranger, plus de 50% de leur production l'exportent à l'étranger et que nous, sur le territoire ivoirien, on ne veut pas de ces produits. Alors que ces produits sont exportés au Mali, au Burkina, etc., au Cameroun, où il y a le même souci d'interdiction des sacs de caisse. Il faut définir exactement ce qu'on interdit et puis pouvoir trouver des solutions. Est-ce qu'on a besoin, dans un pays, pour qu'il soit joli, propre, de prendre un décret qui pousse les opérateurs économiques à fermer ? Tout de même, vous n'allez pas prendre ce raccourci. C'est un raccourci. Non, non, ce n'est pas un raccourci. Parce que dans le décret, ce qui est grave, dans le décret, vous voyez, le vice dans le décret, c'est que... C'est comme si je disais, pourquoi est-ce que vous refusez de changer de produit alors que les citoyens sont malades, vous les rendez malades ? Regardez dans le décret, je vais vous dire quelque chose. Dans le décret, quand on lit, il n'y a pas fermeture de société. Il n'y a pas impact social. Il n'y a pas... On va renvoyer quelqu'un de sa maison parce qu'il ne peut pas payer. Le décret, il est... Mais lorsque l'on applique l'article 1 et on applique l'article 2, les sociétés, dans la pratique de tous les jours, sont obligées de mettre la clé sous... Oui, en regardant le décret... Mais dans les autres pays... Mais tout de même avec les arrêtés du ministère de... Alors, non... Les arrêtés du ministère de la salubrité accompagnent ce décret-là. Je voudrais bien... C'est la démarche. C'est la démarche. Nous sommes à quelques jours de l'application de ce décret. Qu'on me dise si ce décret... Il y a eu des arrêtés. Des arrêtés. Et si on a appelé les opérateurs économiques à travailler. Parce que, que tout le monde le sache, avant que ce décret ne soit pris et que ce soit publié au JO, les opérateurs économiques ont été approchés. Et c'est ensemble qu'ils ont cherché à définir les termes de ce décret. Et tout le monde est tombé pendant ces discussions préalables à la conception de ce décret sur le biodégradable. Mais le décret vient interdire le biodégradable ou non. Très bien. Oui, M. Ekoun... Alors, quoi, vous ? M. Bakary, vous pouvez poser une question directe et je vais y répondre de façon directe. Je déploie le fait que... La Sinelle a dit, on va faire avec, que M. le professeur ne soit pas là. Nous avons eu au moins cinq séances avec celui qui, pour moi, représente le ministère de l'Environnement dans notre pays. Nous avons fait des propositions consignées dans un protocole d'accord que nous leur avons soumis. Je peux verser cela. Dans ce protocole d'accord, en tant que président, parce qu'il ne faut pas oublier que notre secteur d'activité brasse près de 75% de tout ce qui est plastique fabriqué par les industriels de notre pays. Quand nous les avons approchés, il a dit, le décret entend, le décret n'est pas encore sorti, comme l'a dit Yavo, M. Yavo, ou Ojiyo. Et donc, tout le monde, M. Lassine, entendez bien, tout le monde était d'accord regardant le communiqué du gouvernement, regardant les décisions antérieures qui ont été prises, consignées dans des rapports distribués aux partenaires. Tout le monde était d'accord que c'était des films plastiques. Moi-même, président de syndicat, il m'a été proposé de sensibiliser. Nous avons, le SIAPOL nous a approchés et nous avons dit que notre rôle, c'est d'accompagner l'État dans son rôle régalier. Et donc, nous avons pour mission de faire de telle sorte que au 15, au 1er septembre 2013, toutes nos structures, toutes nos structures passent au biodégradable. Et donc, nous instruisons nos fournisseurs, les industriels. On leur a dit, systématiquement, celui qui ne produit pas de films plastiques biodégradables, moi, j'ai donné des instructions fermes pour qu'aucun de mes syndiqués ne puisse prendre chez lui. Donc, ça a été le bras-le-bas. La date qui a été donnée, c'était le 15 juin, quelques semaines après, le 22 mai, date de communication du décret. Tout le monde en Côte d'Ivoire, était d'accord que c'était les films plastiques biodégradables, y compris le ministère de l'Industrie qui est notre ministère de tutelle. Je vous assure qu'aujourd'hui, personne ne croit à la possibilité d'applicabilité de ce décret tel qu'il est fait. Alors, les industriels, nous tous, nous nous préparons à prendre les films plastiques biodégradables. Et puis, le décret sort dans le journal officiel et il met fin totalement dans son article premier à l'utilisation des sachets plastiques biodégradables. Et à la question que, à la rencontre du 30 juillet que nous avons eue avec le ministre de l'Environnement, j'ai dit que si le rôle d'un ministère, d'un ministre de l'Environnement, c'est de faire de tant que nous ayons un cas de vie sain, c'est d'axer nos actions sur tout ce qui peut nous amener à avoir ce cas de vie puisque on n'est pas le premier pays à interdire. Donc, nous sommes d'accord qu'on interdise le sachet, le polyéthylène à son état brut. Mais nous sommes pour l'application et la possibilité de ce que nous utilisons le biodégradable. Donc, en un mot, tout a été mis en place y compris par tous les ministères. Nous étions prêts à accompagner l'État même en faisant encore des cotisations et des prélèvements supplémentaires. Je vous rappelle que nous payons 50 francs par kilogramme pour participer à l'effort de propriété. J'ai ici avec moi l'État préliminaire des paiements des taxes de salubrité 2012-2013. Je peux vous le verser. Pour 6 mois seulement. Ce montant a donné 103 millions. Quand on demande au ministère de l'Environnement, les gens nous disent que ça y est au... Parce que c'est ça. L'État a su jouer son rôle qui est d'assurer la propriété de la ville. Et il y a une loi de polier-payeur. Et vous avez tendu la main au ministère... Nous avons tendu la main, nous les avons appelés... Le problème qui s'est posé, c'est quand le décret sort dans le journal officiel, c'est le bras bas. Personne ne veut discuter, ne veut continuer la discussion qui a été engagée. Et c'est ça qui a été le problème. M. Bakayou, vous pouvez répondre à ces... Non, il ne sait pas ce qu'il a dit. Non, vous expliquez. Je suis en train de dire que beaucoup de choses ont été faites, mais qui ont été arrêtées nettes. Parce que notre décision a été prise. Parce que notre décision a été prise. Et cette décision ne laisse aucune chance de décision puisqu'elle est interdite de façon drastique. Les arrêtés dont il est question. On ne reviendra pas, si vous voulez, on ne reviendra pas sur les arrêtés, sinon on ne fera que ça. On a suffisamment compris cela. En 45, on a parlé de l'arrêté. Je voulais dire qu'une fois de plus, beaucoup de choses sont dites où le ministère et l'environnement n'est pas là pour apporter... Non, je ne suis pas en train de dire ça. Vous me laissez terminer. Vous me laissez terminer. Vous me laissez terminer. Je dis encore une fois qu'un décret vient. Tous les aspects que vous voulez aborder un décret et les juristes ne l'abordent pas forcément. N'est-ce pas ? Des arrêtés viennent toujours pour expliquer des points donnés. Je voudrais, pour ma part, en ce qui concerne le ministère du commerce, de l'artisanat et de la promotion des PME, vous dire deux choses. Un test est sorti. Nous avons pris des dispositions utiles pour que ce test soit appliqué. Première chose. Deuxième chose, au regard de notre attribution de promotion des PME, nous serons à vos côtés pour faire en sorte que l'État prenne des mesures d'accompagnement pour que ce décret ne détruise pas des emplois, pour que ce décret ne détruise pas des entreprises. je voulais vous rassurer là-dessus. Allez plus loin pour dire qu'un gouvernement ne prend pas un décret pour venir réguler un problème, pour venir régler un problème et puis le problème est en l'État, le problème n'est pas réglé. Je voulais vous rassurer là-dessus. Vous pouvez laisser M. Bakayoko continuer jusqu'au bout comme il a fait avec vous. Ce n'est pas possible que ça se fasse. Donc, ce sont ces deux aspects que je voulais vous dire. Vous rassurez, allez plus loin que ce cas de consultation sera nécessairement mis en place pour faire en sorte que vos préoccupations soient prises en compte dans l'application de ce décret. Et ça, il est juriste. Un décret affirme toujours un principe. Et ensuite, il y a des exceptions. Je pense, pour ma lecture de ce décret, que c'est dans ce sens-là que ce décret s'inscrit. Donc, vos craintes, vos réappliations, pour moi, vont être prises en compte. Voilà ce que je voulais dire. Très bien. M. Yavou. Alors, je voudrais dire ceci. Pour ce qui est des principes, nous sommes d'accord sur les principes, la forme. Ce décret dont on parle, c'est un décret réglementaire de toutes les manières. Parce qu'il y a plusieurs types de décrets. Nous sommes d'accord sur les formes. Mais un texte de loi ou une décision gouvernementale reste un test. On le fait parler, on l'applique. Et moi, je vis l'application au jour le jour. Je suis responsable des ressources humaines. Depuis que ce décret a été publié au JO de Côte d'Ivoire, je vous dis que le personnel de la structure dans laquelle je représente, plus d'un tiers du personnel a été mis au chômage tranquille. Au chômage en grigue, parce que j'ai dit au chômage pour qu'on comprenne, mais ils sont arrivés en termes de contrat à durée déterminée et on ne les reprend plus. Ces personnes font quoi aujourd'hui quand ils reviennent me voir ? Monsieur Yavo, quand est son compte en travail, il dit mais on est dans une situation où on ne sait pas pour parler comme les Ivoirains, on est dans le magnan. On veut avoir une belle femme, mais on ne veut pas avoir le vent de creux. Voilà un peu le décret. On est tous d'accord d'avoir une belle ville. Abidjan, c'était la perte des lagunes. On voit que tous les Ivoiriens sont sales. Allons tous rapidement. C'est à nous de devenir propre. Un sachet n'arrive pas dans la rue au hasard. Je dis que c'est vrai que le gouvernement veut travailler. Le gouvernement veut rendre la ville propre. Après cette crise qui passe, il faut que tous les Ivoiriens se mettent au travail. Mais qu'on se mette au travail de manière professionnelle et qu'on avance dans un sens afin que tous les Ivoiriens participent à cet effort de développement. Parce que prendre une décision qui depuis des mois et des mois est à la une des journaux et qui dérange tout le monde, des personnes qui ont 27 ans d'ancienneté dans des sociétés qui ne savent pas comment ils vont faire, parce que quand ils viennent aujourd'hui, le décret est là principe pour principe, mais quand vous venez en société, il n'y a plus de travail pour vous. et rassurez-vous monsieur Lassinet qu'il y a deux semaines, on m'avait donné instruction d'engager la procédure de licenciement collective. Mais puisque le président de la République que je remercie au passage, qui a reçu notre lettre et qui s'est penché de manière rapide en donnant des instructions au premier ministre de nous recevoir, on a eu des assurances que nos emplois seront sauvés. Et nous avons fait une conférence pour dire merci au président de la République. Très bien. Le décret est pris, des travailleurs grognent, mais le dialogue n'a jamais été rompu sur le sujet, même si les débats sont souvent houleux. Et puis, chemin faisant, il y a eu des ententes, il y a eu des accords, ce serait bien que nous reviennions sur cela. C'est bon et mauvais à la fois. Parce qu'il n'y a pas eu de sensibilisation, ça, ça fait un. Il fallait plutôt se baser sur le recyclage. Ça crée encore d'autres emplois. Or ici, on supprime, on ne crée rien. Or de l'autre côté, on allait en créer plus. C'est-à-dire qu'il faut recycler, forcer. On a plein de choses. On peut prendre l'exemple hier, recycler des plastiques pour autre chose, imposer ça aux origines ou imposer ça, créer des choses de recyclage. Ce serait meilleur. Si quelqu'un veut changer son installation pour passer de la production des plastiques ordinaires que nous connaissons à des emballages biodégradables, s'il doit faire un nouvel investissement qui l'accompagne, s'il y a une prédisposition au niveau des établissements bancaires d'accompagner ces opérateurs-là avec la garantie de l'État par derrière, ils vont y aller. Mais si, c'est avec leur propre ressource, parce que c'est un nouveau produit, encore, il faut que le marché accepte ce produit. Donc, si vous faites un investissement pour un produit, s'il n'est pas accepté par le marché, qu'est-ce que vous faites? Comment vous rentabilisez votre investissement? On se donne le temps, donc, si le temps est donné, ils peuvent convertir une partie de leur industrie en matière biodégradable pour voir comment ça se comporte sur le marché. Et sur le marché, la CEP, je veux dire, ils n'auront aucun souci à convertir intégralement leur industrie en matière biodégradable. Ceux qui seront compressés par cette mesure, il faut trouver un moyen pour pouvoir les caser dans une boîte pour qu'ils puissent s'occuper correctement de leur famille pour pouvoir aller à la retraite. Les jeunes, quant à eux, ils doivent se reconvertir à faire autre chose. Ça aussi, c'est très important. Monsieur Ekoun, Edobe se reconvertit. On vous le répète. Est-ce qu'il y a une solution? Monsieur Lassé, la première solution qui est la plus facile, c'est de passer, comme je vous ai dit, au sachet biodégradable. si ce décret est modifié, tout simplement, l'article premier de ce décret est modifié parce que c'est cet article premier qui crée la confusion, le problème, je vous le dis, est réglé. Deuxièmement, nous avons dit, nous avons montré notre intention d'accompagner l'État dans son rôle régalien. C'est quoi? Non seulement nous payons des tasses qui sont des montants aussi importants, qui doivent servir à nettoyer les caniveaux et la ville d'Abidjan et toute la Côte d'Ivoire, mais nous avons proposé, parce que c'est ça qui est le plus important pour nous, nous avons proposé qu'aux sorties, même s'il y a le sachet biodégradable, le président du conseil économique le disait, même quand on envoie le papier kraft, ça ne règle pas le problème. C'est un problème d'éducation de nos populations. Le rôle du sachet après avoir étanché sa soif, ce n'est pas dans la rue. Il faut qu'on prenne du temps. Je vous l'assure, M. Fofana, les Ivoiriens sont des hommes, c'est un peuple formidable. Vous dites qu'il faut qu'on prenne du temps? Il faut qu'on prenne, il faut qu'on s'asseye et que les opérateurs et l'État aillent dans le même chemin qui est de sensibiliser nos populations, d'appliquer les lois qui existent déjà, que la loi du pollueur pour qu'un citoyen l'handa sache que la rue, ce n'est pas une poubelle. C'est le premier facteur. Je pense que tous les efforts doivent être axés autour de la sensibilisation pour que nos populations changent de comportement. C'est primordial pour nous. Ensuite, nous avons souhaité aider à la coulette qui est un rôle régalier de l'État et à offrir des poubelles si possible, à regarder tout ce que nous pouvons faire pour aider l'État dans ce rôle régalier. Mais le plus important, au niveau de la coulette parce que le problème commence lorsque celui qui a fini d'étancher que ce soit une bouteille, que ce soit les sachets, jette. Alors, si on ne jette pas les sachets, il ne va plus rien. Quand nous sommes arrivés à Accra, on a dit mais qui sont les gagnés qui nettoient les rues d'Accra qui font que les rues sont toujours propres ? La femme nous a répondu en anglais que c'est tous les gagnés qui nettoient les rues. En réalité, qu'est-ce qu'elle voulait dire ? Si personne ne jette, les rues ne seront jamais sales. Nous sommes d'accord avec le chef de l'État. Vous ne pouvez pas demander à des investisseurs de venir dans un pays pour investir et trouver que ces investisseurs viennent et qui trouvent le pays sale. Nous sommes d'accord donc pour accompagner l'État. Donc, au niveau de la collecte, nous avons souhaité intéresser les jeunes, des œuvres ou bien des jeunes gens. Aujourd'hui, il y a les femmes quand vous arrivez à Yopougon, aux sorties de Yopougon ou Végesco, il y a des femmes et des jeunes et des gens qui, à l'enquête de jeûner, lavent les sachets. Donc, la collecte des sachets en intéressant entre 200 francs et 300 francs le kilogramme. M. Lassiné, si on le fait, les sachets au bout de deux mois, vous ne verrez aucun sachet. C'est une réalité parce que les industriels reprennent ces sachets pour en vue de les recycler. Ah, je veux parler de la quatrième proposition qui est le recyclage. Le gouverneur du Décis l'a dit tout dernièrement que les déchets du plastique, c'est de l'or et il n'a pas menti. Dans tous les pays du monde, le recyclage, c'est la solution toute trouvée pour sauver notre environnement parce que les produits issus donc de ce recyclage se vendent encore plus cher. Donc, premièrement, qu'on donne la possibilité qu'on aille au dégradable, qu'on sensibilise nos populations. Il l'a dit tout à l'heure, les populations ne sont pas sensibilisées. Au 23, on va appliquer une décision. Il y a combien d'ivoirais qui le savent ? Il faut que, on l'a proposé dans le protocole d'accord, c'est une communication pour le changement de comportement. Ça doit être la priorité des priorités. Si nous tous nous inscrivons dans cette voie, je vous assure qu'au bout de quelques temps, c'est chaque Ivoirien qui va contrôler son homologue ivoirien pour ne plus qu'il y ait de sachets dans les rues et les collecte ensuite le recyclage. Je pense que c'est la solution et non d'interdire pour que des arrêtés se prennent et tout ça. Je vais dire que c'est la porte ouverte à toutes sortes de fraudes. On l'a vu au Rwanda, on a regardé un documentaire sur des chaînes étrangères. Ça a été interdit de façon drastique au Rwanda. Mais qu'est-ce qui se fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Les contrebandes organisent dans d'autres pays et font rentrer ces plastiques-là. pourquoi nous n'adopterons pas la position qui est la plus simple et qui permet de sauvegarder tous les emplois, qui permet à l'État de pouvoir assurer son rôle qui est de garantir pour nos enfants un environnement. Ça, ce sont les premières propositions que vous faites et que nous allons développer tout à l'heure. Oui, M. Bakajico, allez-y. Merci, M. Fouana. Je voulais dire que toutes ces propositions qui sont faites, nous sommes tout à fait d'accord avec ces propositions. Je vais juste rappeler qu'un État fonctionne sur des lois, des décrets, des arrêtés, etc. Sans le laisser. Bien sûr. Donc, c'est pour vous dire que, ne dites pas que, pourquoi on va les prendre en compte d'autres arrêtés. Donc, tout ce que vous dites là peut faire l'objet, n'est-ce pas, d'un test réglementaire. On est tous d'accord que la sensibilisation est une action centrale de tout ce que nous sommes en train de faire. Je ne suis pas, donc, du ministère, donc, de l'Environnement, mais je suppose qu'ils n'ont jamais pensé à ce décret sans penser à l'aspect sensibilisation. Je pense que chaque acteur de la filière doit jouer son rôle. Chaque acteur doit jouer son rôle. Ce rôle de sensibilisation revient à l'État. Vous l'avez si bien dit, vous allez accompagner l'État, vous êtes prêts à le faire pour que cette sensibilisation s'efface. Nous n'avons aucun problème avec ça. Mais, une fois de plus, je dis et je le répète, toutes les solutions possibles, il n'est pas encore tard de pouvoir les mettre en œuvre. On va discuter, vous avez parlé, il y a le récyclage, ils ont parlé dans le truc. Il y a des mesures d'accompagnement de ceux qui veulent se reconvertir. Vous-même, vous êtes donc des opérateurs économiques. dans vos gestions de tous les jours, il y a ce qu'on appelle la responsabilité sociétale. N'oubliez pas que, dans l'affaire, si je puis m'exprimer ainsi, l'État aussi perd des choses. Donc, c'est tout compte fait que l'État a pris une décision pour pouvoir régler un problème. Je le répète, si cette décision est difficile d'application, des mesures seront prises. D'accord, monsieur, à vous. La phrase que... M. Bakayoko Aïs est une vérité. Ce décret est d'une application difficile. Nous l'avons tous lu. On peut en parler pendant des jours, mais je dis que un papier reste un papier parce que ce décret, il est sur un papier. C'est la mise en œuvre de ce qu'il y a dans le décret qui pose problème. Donc, si nous sommes d'accord que sa mise en application est difficile, et ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire qu'on le dit. Les autres pays qui l'ont mis en application et dans le monde entier, lorsque vous parcourez toutes les littératures dessus et toutes les expériences, ont ce même problème. Et la réalité ivoirienne est différente. Les motifs essentiels de la prise de ces décrets en Côte d'Ivoire sont différents de celles de la France, des États-Unis et autres. Et souvent, je dis dans les débats qu'il faudrait qu'en Côte d'Ivoire qu'on apprenne à poser les problèmes en termes de survie et non pas de suivi. Ce n'est pas parce que tel État a fait comme ça que la Côte d'Ivoire va comme ça. Parce qu'on cite le Rwanda, etc. Mais en quoi c'est différent la réalité au Rwanda qu'ici, lorsqu'on interdit... La réalité, par exemple, au Rwanda, c'est que le Rwanda, c'est très vide dans sa superficie d'abord. C'est un pays qui a 60% de son budget qui vient de la Banque mondiale. C'est un pays qui n'est pas comparé à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est d'abord la puissance économique de l'Afrique de l'Ouest. C'est 22 millions d'habitants. C'est le port de toute l'Afrique de l'Ouest et les activités industrielles de ce pays ont un impact direct sur tous les pays de l'Interlande. On ne peut pas comparer la Côte d'Ivoire au Rwanda. Non. Comparons la Côte d'Ivoire aux États-Unis, à la Chine, à l'Afrique du Sud. Je n'ai pas encore vu la spécificité. Je n'ai pas encore vu. Pourquoi ? Les mêmes raisons qui ont poussé le Rwanda à interdire, ce sont les mêmes raisons qui poussent la Côte d'Ivoire à le faire. Ah non, 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 non. Oui, oui, oui. Je vous donne... Et nous, nous avons lu tous ces papiers. Je vous donne... C'est le même objet. Il y a un objet global dans le monde qui dit que les sachets plastiques polluent parce qu'ils ont une pollution visuelle et qu'ils ne se dégradent pas. Ils ont une longue durée de dégradabilité, etc. Nous tous, nous sommes d'accord sur cela. Mais en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, pour poser le problème, la spécificité de la Côte d'Ivoire, c'est que, par exemple, nous sommes producteurs de pétrole. Et lorsqu'on interdit dans l'article premier les sachets plastiques biodégradables ou non, c'est la production de pétrole qui ne sert plus à rien parce que c'est un dérivé du pétrole. Donc, voilà déjà une spécificité. Le Gabon produit du pétrole. Le Gabon produit du pétrole. Le Gabon a interdit aussi... Le Gabon a interdit dans son article premier les sachets plastiques non biodégradables. Donc, dérivé du pétrole. Maintenant... Vous avez fait une relation avec le pétrole, c'est pourquoi j'ai attiré votre attention là-dessus. Le Gabon est producteur de pétrole avant nous. Non, non, voilà. Non biodégradable. Maintenant, dans les décrets du Gabon et autres, on donne... C'est à peu près l'équivalent de l'article 7 de notre décret, mais ils sont mieux traités que notre article 7 parce qu'on définit d'abord ce qui est interdit. C'est clair et c'est net. Et on donne la possibilité aux opérateurs économiques lorsqu'ils permettent, lorsqu'ils déposent un cahier de charges démontrant la responsabilité de ces opérateurs économiques à prendre en charge de la production jusqu'aux déchets, alors l'État leur accorde la possibilité de fabriquer des sachets plastiques non biodégradables. Voilà les réalités dans les pays. C'est le même cas également qu'au Maroc. C'est le même cas au Cameroun. Et le Rwanda dit en son article 4 que le premier ministre peut autoriser la production des sachets plastiques non biodégradables si on lui donne la responsabilité de cette production et de la gestion de ces déchets en substance. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire dans notre article 7 on ne le dit pas. On dit il pourra être accordé de manière exceptionnelle une autorisation préalable aux personnes qui solliciteront le ministère de l'Environnement. Mais c'est vague. Comme exception au principe de l'article 1er c'est vague. Donc je suis d'accord avec mon voisin pour dire que lorsqu'un décret est vague comme ça on va aux arrêtés d'application. Nous allons travailler dessus. Nous allons voir ce qui ne va pas dans la difficulté d'application pour que la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire puissance économique tendant vers la vision du président de la République et que tous les emplois soient sauvés. Moi c'est tout ça mon problème. Sauver les emplois. Sauver les emplois parce qu'on m'a écrit des lettres et ces lettres quand je les lis je ne dors pas la nuit. Très bien. Non, ce que vous dites c'est normal que vous sauviez des emplois parce qu'on vous écrit comme on écrit à l'État de Côte d'Ivoire pour la santé des Ivois. Oui, M. Bagayoko. L'État de Côte d'Ivoire doit non seulement sauver des emplois mais l'État de Côte d'Ivoire doit veiller à la santé des populations. L'État de Côte d'Ivoire doit veiller à l'environnement. Donc l'État de Côte d'Ivoire doit faire tout ceci. Je voulais dire et je suis heureux que mon voisin le reconnaisse qu'un décret on a beau dire ne va pas rentrer dans le détail des choses. Je voulais rassurer les opérateurs économiques qu'ils ne viendraient pas à l'esprit de ce gouvernement de prendre un décret pour détruire des emplois. pour prendre un décret ce n'est pas possible monsieur. Nous sommes encore à quelques jours de l'application de ces décrets. Je pense que cette émission est une opportunité pour l'ensemble de la population pour l'ensemble de ceux qui vivent en Côte d'Ivoire de comprendre qu'il y a un problème qui est posé. Le gouvernement doit traiter ce problème. Le gouvernement a pris une voie. C'est la voie de l'interdition pure et simple. La Côte d'Ivoire a pris ça et dans le décret la possibilité est donnée mon voisin a reconnu qu'on puisse régler les problèmes de difficulté d'application de ce décret. Je voudrais que vous regardez ça c'est très important. L'État de Côte d'Ivoire est au centre de tout ça. L'État de Côte d'Ivoire doit assurer en même temps la création des entreprises mais veiller à la santé des populations et faire en sorte qu'en allant vers l'émergence en 2020 que nous puissions répondre aux exigences parce qu'il y a des exigences. Je voudrais rebondir sur le caractère santé dont a parlé M. Bakayoko. On interdit, on suppose qu'on interdit les sachets. Puis des cas les souhaités disparaissent. tous les ministères sont d'accord de reconnaître que le prison il est là. Nous sommes dans un pays tropical il fait chaud. L'avènement du conditionnement de l'eau dans les sachets plastiques c'est un historique. Vous le savez aussi bien que moi. Avant c'était dans les casseroles qu'on vendait l'eau pour Saint-François C'était la porte ouverte quand vous me parlez de sachets de santé c'était la porte ouverte à toutes les maladies de grands ennemis les tuberculoses les cholerats et tout. Ce problème de santé a été réglé. Aujourd'hui si on supprime le sachet est-ce que l'ivoirien qui est à la côte à Divo ou à Corogo ou partout en Côte d'Ivoire du nord au sud et de l'est à l'ouest j'aurais souhaité que le ministre nous dise comment ces Ivoiriens-là dans ce pays où il fait chaud vont s'approvisionner ou bien faudrait-il qu'on revienne encore à l'état initial où nous partageons tous les choses. Donc comme il a parlé de santé on a l'idée c'est parce que nous avons souvenez-vous quand il y a eu la crise c'est une réalité tous les déplacements du chef de l'état avant même que le chef de l'état ne se déplace c'est ces producteurs d'eau qui ont sauvé leurs homologues Ivoiriens ici pendant qu'il y a eu la crise où la seule de si ne fonctionnait pas lorsque le chef de l'état se déplace là vous parlez de situations exceptionnelles c'est important de le souligner parce qu'on parle de santé il n'y a que un ministère va pouvoir jouer son rôle qui est dans l'autre cadre il n'y a aucune possibilité d'emballer l'eau autrement de conditionner en bouteille mais il faut passer au pouvoir d'achat on peut le faire en bouteille non seulement ça va faire des secours mais comme il y a une bouteille d'eau minérale à 500 francs il y en a combien quand on sait que pendant qu'il fait chaud partout c'est le spectacle qui est donné chacun peut prendre jusqu'à à 5 sachets qui valent 50 francs ou 25 francs c'est ça la réalité le conditionnement dans tous les pays de l'Afrique ici on fait chaud c'est aujourd'hui au Ghana c'est le partenaire idéal de l'état c'est vrai qu'ils ont pris des cadres aussi là-bas mais c'est le partenaire idéal de l'état nous intervenons dans un secteur qui est vital pour nos populations et c'est pour cela que ce décret dans son latif premier nous pose problème on est à quelques jours selon la compréhension il faudrait qu'on avance tout de même avec des propositions dans ce sens là le décret on l'a compris je veux dire aujourd'hui on ne peut pas en quelques jours conditionner l'eau tout le monde toutes les 200 entreprises agrées par l'état ça fait des surcoûts ça fait beaucoup de choses et ça augmente le pouvoir ça augmente ça diminue plutôt le pouvoir d'achat du consommateur où on met le consommateur dedans il est vrai que ce décret dans l'esprit que monsieur Bakayoko nous dit ici sur ce plateau est pour aider le citoyen lambda mais dans son esprit dans l'esprit de ce décret dans son application comme monsieur Yavou l'a dit dans son application il aura plus de problèmes les problèmes de santé vont plus se créer avec son intervention totale parce que l'eau désormais ne sera pas conditionnée comme il faut voilà c'est ça qui est la réalité d'accord donc monsieur Yavou oui alors je voulais dire rebondir sur ce que monsieur Suleman a dit qui est vraiment très important quand je l'écoute j'ai le sentiment qu'il en sait plus qu'il ne dit sur ce plateau parce que lorsque le premier ministre nous a reçu avec instruction sur instruction du président de la république on nous a dit en substance que nos emplois seraient sauvés et donc par conséquence les industries vont continuer à fonctionner alors si ce décret est d'application difficile et que nous le savons je crois que il y a du travail qui se fait et que des arrêtés d'application viendront pallier à la chose mais qu'on nous donne cette assurance il faudrait qu'on ait cette assurance peut-être sur ce plateau pour que comme je le dis moi dans mon travail quotidien je ne passe pas à des licenciements et que des pères des familles restent à la maison il y a des personnes depuis trois mois qui restent à la maison si on peut me donner cette assurance pas une chose mais on lit entre les lignes que dans toute situation il y a une évolution dynamique de la situation mais les opérateurs économiques seront plus sereins et nous responsables de ressources humaines n'allons pas faire souffrir nos frères parce que ce qui transpire dans les lignes et dans l'esprit puisqu'on est des juristes on sait comment voir dans la troisième dimension ce qu'on dit ça nous irait droit au cœur voilà la situation mais nous savons tous que c'est une application difficile et je vais sur l'article 10 je plaisante souvent avec cet article 10 pour dire comme ça partout je passe que cet article 10 fait de notre président de la république le premier prisonnier de la Côte d'Ivoire parce que voyez-vous un décret qui dit que le détenteur final celui qui détient un décret est frappé par l'article 10 avec l'article 327 du Code pénal ivoirien monsieur le président de la république revient de voyage on lui donne un bouquet de fleurs emballées d'un film plastique ou d'un sachet plastique les définitions ne sont pas trop claires mais il est frappé par l'article 10 la femme votre femme qui emballe son poulet au réfrigérateur dans un sachet plastique est frappée par l'article 10 en prison votre fils qui mange son petit déjeuner je ne fais pas de publicité mais qui ouvre l'emballage en papier et qui sort son petit déjeuner c'est du papier du sachet plastique vous avez toutes les importations qui arrivent en Côte d'Ivoire de la Chine et de partout sont emballées dans du papier dans du sachet plastique ou dans des films plastiques même la grande Chine qui est la deuxième puissance économique du monde exporte vous payez un cellulaire il est dans un sachet plastique il est d'application difficile et je dis que notre pays aujourd'hui au sorti de la crise a besoin de tous ses enfants pour travailler a besoin que l'économie que la Côte d'Ivoire reste la première puissance d'économie de l'Afrique de l'Ouest que notre port fonctionne normalement importe et fasse un machin que les taxes rentrent que l'assiette fiscale rentre que les travailleurs ont cela mais on trouve des solutions et j'invite les Ivoiriens qui ne connaissent pas Abobo Baoulé d'aller y faire un tour on ne trouve pas des sachets plastiques qui traînent dans les rues d'Abobo Baoulé et bien arrivé à Monsieur de l'Environnement on ne trouve pas également des sachets plastiques qui traînent à Kourougo comment ces populations la font ? il faut qu'on interpelle nos élus pour que comme dans certaines contrées du monde les autorités locales prennent en charge les problèmes de salubrité et de développement et de bien-être nous sommes tous d'accord pour appliquer une économie verte et ses principes du développement durable mais il y a des solutions qu'on peut trouver sans qu'on fasse mal en même temps aux populations et je reviens toujours dessus notre devise c'est toujours union discipline travail d'accord Monsieur Bakayoko pensez-vous aujourd'hui qu'on peut laisser une période de transition plus longue aux entreprises actuelles pour pouvoir se préparer est-ce possible à quelles conditions ? Merci Monsieur Foufana je pense que la réponse pour moi est évidente on aurait pu prendre comme on a dit le décret on a pris le décret le 22 et le 22 mars et en juin le décret a été publié au journal officiel on aurait pu dire que le décret est d'application immédiate on aurait pu dire que le décret est d'application immédiate parce que dans ce pays il y a eu des décrets qui sont d'application immédiate si une période a été laissée je pense que c'est dans un souci de permettre aux opérateurs économiques de se mettre aux normes par rapport à ce décret maintenant s'il est constaté c'est ce que je dis toujours quand on est responsable qu'on prend des décisions si la décision est difficile d'application on avise si maintenant au 22 dans l'application on se rend compte que ce n'est pas possible des mesures seront prises et c'est ce que j'ai dit depuis le début sur ce plateau qu'il faut dépassionner le gouvernement ne prend pas sa main en tout cas on vous a entendu non chacun le dit avec sa manière mais il n'y a pas eu de passion jusqu'à présent en attendant le professeur Alexandre Nguesson directeur du cabinet adjoint chargé de la salubrité sur notre plateau c'est plutôt le docteur David Assez vous êtes conseiller technique de ministre de l'environnement donc ministre de l'environnement et de la salubrité humaine et du développement vous arrivez à 4 minutes de la fin de l'émission mais on y va avec vous vous allez exploiter les 4 minutes comme on peut déjà vous avez été interpellé à plusieurs reprises le ministère de l'environnement la décision a été prise il y a une sorte de levée de bouclier vous avez certainement suivi cette émission avant d'être là la décision que vous avez prise tout de suite c'est laquelle ? alors avant de répondre à toutes ces questions on a plus que 4 minutes oui j'aimerais bien présenter toutes les excuses au nom du ministre de l'environnement de la salubrité humaine du développement durable pour dire qu'il y a eu un malentendu on devait être sur le plateau avec notre collègue du ministère de l'industrie mais je vous rassure que le ministère de l'environnement de la salubrité humaine et du développement durable est tout à fait prêt à discuter sur toutes ces questions qui ont été débattues pendant cette émission oui c'est bien que vous le dites mais je voudrais rassurer aussi les téléspectateurs puisque vous l'avez dit la RTI n'a adressé du courrier qu'au ministère du commerce et au ministère de la salubrité et non un autre ministère c'est bien que tout soit dit clairement avant qu'on continue voilà alors je voulais vous rassurer que ce qui est important et je crois que le collègue du ministère du commerce l'a bien dit c'est d'abord quand on prend un décret le décret est pris au sens large et c'est au niveau des arrêtés d'application que se posent les différentes situations à régler alors je peux vous dire que c'est un décret très important pour l'état de Côte d'Ivoire nous avons un gouvernement qui a été très courageux pour prendre cette décision alors je voulais rassurer justement les opérataires économiques et tous ceux qui se plaignent ou qui ont un semblant qui ont des frais oui qui ont des frais je peux les rassurer qui n'en est rien du tout parce que les premiers arrêtés d'application qui ont été pris il s'agit de quoi ? d'abord c'est de définir ce que c'est que le sachet plastique ordinaire ensuite nous prenons en compte ce qui est important c'est les caractéristiques donc de ce sachet plastique nous allons plus loin pour prendre en compte les dimensions du sachet plastique et la destination donc des sachets plastiques vous verrez monsieur Foufana que quand on additionne cumulativement toutes ces mesures nous arrivons à limiter l'impact social-économique des sachets parce qu'un gouvernement il entend il écoute et il prend des mesures les arrêtés d'application sont faits exactement pour que le gouvernement puisse réagir face à la situation qui se présente et c'est ce que fait le gouvernement et le ministère le ministère en charge de l'environnement alors c'est très important parce que j'ai écouté nos amis ici sur le plateau qui se plaignent du fait que il y aura des milliers d'emplois qu'ils ont perdu qu'il y aura des centaines de milliards de fonds qui sont perdus en termes de fiscalité mais je peux rassurer que nous parlons de sachets plastiques ordinaires aujourd'hui dans les artistes de la publication nous parlerons plutôt de sachets oxodégradables et de sachets biodégradables alors j'ai écouté je peux rassurer si vous pratiquez si vous utilisez vous produisez des sachets oxodégradables ou des sachets biodégradables nous vous respectez donc l'esprit et la lettre du décret très bien en tout cas on a compris votre message vraiment en 30 secondes j'ai envie de dire en un mot un tour de table rapide en un mot parce qu'il est vraiment l'heure monsieur écoute si vous avez un mot à dire certainement c'est de de m'adresser pratiquement notre président c'est que vous nous avez permis de créer des entreprises les jeunes ont entendu votre message et ils ont créé des entreprises pour embaucher des ivoiriens vous êtes la solution de cette situation un décret quand il est pris c'est un autre décret qui soit qui le modifie si vous pensez qu'il pose problème le décret malheureusement nous faisons confiance la parole à monsieur Bakayoko en une phrase je dirais que c'est de rassurer les opérateurs économiques qu'un décret a été pris pour régler un problème donné on est tous d'accord que c'est le problème il est grave de par son ampleur et que les opérateurs soient rassurés le gouvernement prendra des mesures d'accompagnement en tout cas merci monsieur Suleman Bakayoko il est déjà l'heure merci monsieur Yavou merci aussi à monsieur Epkoun Kouakou et je voudrais dire merci à monsieur David Alcé d'être venu même en dernière minute pour nous aider à comprendre le sujet merci à vous chers téléspectateurs et à très bientôt pour un autre numéro de notre émission Le Débat Merci d'être merci à tous de la fin de la fin d'éviter la fin à la fin de la fin la fin de la fin d'amour et d'amour c'est Sous-titrage ST' 501